Je m'appelle Yana Rago, je suis d'origine argentine, artiste et peintre. J'habite en région parisienne, je viens à Lyon exposer mes peintures autour du tango. C'est un thème que j'aborde depuis presque une vingtaine d'années, mais ce n'est pas que le tango, je travaille sur des thèmes d'inspiration qui viennent très souvent de ma ville, Buenos Aires. Donc j'aborde aussi le tango, les façades de Buenos Aires, les portraits des personnages. Ce que je préfère, c'est le dessin, parce que je trouve que c'est là qu'il y a toute la force de la danse. Et pour ça, il n'y a rien qu'une ligne de dessin qui peut exprimer ce moment. Donc je tourne un petit peu au rythme du festival, du tango. On m'invite souvent à exposer et ça, j'aime beaucoup parce que à ce moment-là, mes peintures, elles sont vivantes. C'est-à-dire, les peintures qui sont exposées dans un lieu, il y a la musique, comme dans les milongars, dans les bals, dans les festivals, lors d'un spectacle, c'est là où ça prend tout le sens. Parce qu'on sait de quoi je parle. Et j'aime bien aussi faire partager ce moment de création à travers une performance. D'ailleurs, comment un dessin peut être créé. Et c'est un moment qui est magique. Parce que ça existe, puisqu'il y a des danseurs, puisqu'il y a la musique. Moi, je suis derrière une toile à aller dessiner au lieu de deux ou trois tangos. Et c'est un moment donné qu'on reçoit beaucoup et qu'on donne aussi ce moment. Quand on danse un tango, on se déplace avec une posture particulière. C'est pas une danse comme les autres. Pour moi, le tango, c'est une marche. C'est une façon de se déplacer dans la vie aussi. Quelqu'un m'a dit que les argentins, ils sont cette façon aussi de se déplacer. Moi, je ne peux pas être objective sur ces sujets. Moi, je travaille essentiellement sur deux angles. Il y a le couple, mais il y a aussi les trente. Dans le tango et la brasse, ce que nous on appelle la brasse, c'est aussi très particulière. C'est une façon de possession et d'abandon de la femme sur l'homme. Et au même temps, il y a la conduite de l'homme. Il y a une symbiose. Il y a aussi une façon de s'opposer tout en suivant l'autre. Aujourd'hui, on ne s'éloigne pas. Il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas... C'est un abraço particulier. On va faire un petit morceau instrumental qui rappelle la vals péruvienne qui s'appelle « Vals du Sud ». C'est parti. Salut à moi ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La pampa ! La pampa, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour y arriver. C'est parti. C'est parti. Il y aura le soleil au nord du Brésil et les panguans ont de plus en plus de mal à rester dans leur territoire austral pour panguans, j'jure. Bernard, plutôt, si je le fais. Bachelard, je ne sais pas. Fais, oui, ben dis-moi. On va faire les alfajores. Il faut que je me lave les mains. Je suis présidente de cette association Tango et Culture Argentine. Je m'occupe depuis une dizaine d'années de l'association Tango, Tango Danse. J'avais envie de m'occuper plus d'une autre association où on s'occupait aussi de la culture argentine. C'est une association que nous avons créée en février 2007. Alors là, je fabrique une spécialité argentine qui s'appelle Alfa Rolles. C'est à base de maïsnatte, farine, de sucre, d'œufs. Ce qui s'appelle une tapita. Donc hier, on a fait des tapitas, tu vois. Et là, on met du dulci de déchets au milieu, on ferme et on roule dans l'un autre côté. Ce que j'aime bien, c'est... C'est autre chose que la danse du tango que j'aime beaucoup. Mais c'est la rencontre avec la musique argentine sous toutes ses formes, pas que celle du tango. Et donc l'idée du festival, c'était de faire un événement un peu plus important, de monter un événement plus important autour de la culture argentine et dans la région Rolles. Je m'appelle Vladimir Beltran et le groupe s'appelle Vladimir Beltran et son moderno. L'histoire est la suivante et que, tout simplement, je voulais récupérer l'influence noire dans notre musique. On interprète des différents rimes, surtout du Pérou, du Pérou noir, comme le festejo, comme la marinera, comme le lando et même la valse. Pour jouer cette musique-là, c'est très difficile parce qu'au niveau rythmique, c'est très difficile de choper la salle corde à cette musique. Il faut être avant tout de rythmiciens. C'est le rythme qui donne toute la richesse à cette musique. Le choix premier, ça a été des rimes, mais bien entendu, les textes aussi. Les textes de chansons, disons que ça, c'est... Moi, j'ai choisi des textes qui parlaient beaucoup plus de la dégritude que d'autres. S'il est vrai, s'il est vrai qu'il existe des kandombés, avec le rythme des kandombés, mais il y en a des kandombés qui ne parlent pas, ils parlent d'autres choses. C'est très bien aussi, ça ne me croit pas. Mais j'ai choisi ceux qui parlaient des kandombés. C'est très bien. Il y a une autre chose qu'il faut dire aussi dans ces pays-là, le Chili, l'Argentine, le Pérou, l'Irué. On ne veut surtout pas parler d'influencer. Pendant des années et des années et des années, ça a été étouffé, ça a été occulté. Cette musique-là qu'on fait, aussi une musique à contenu social. Je ne pourrais pas être un chanteur désengagé. C'est déjà inscrit dans mon code génétique. Je ne pourrais pas parler d'influencer. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 We just want to play We just want to play We just want to play Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We just want to play Sous-titrage ST' 501 We just want to play 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We just want to play 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 We want to play We just 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 want to play formidable qui s'appelle mémoire memoria vierte à mémoire ouverte qui fait un travail de documentation extraordinaire donc ils ont des locaux donc en droit centrique donc avant la centrale de buenos aïs et ils ont des archives et qui sont très importante un plus tri tri plié parce qu'ils sont pas à l'abri d'un attentat qui brûle tout ça donc tous les documents ont été aussi mis à l'abri des sortes de pouvoir les maintenir il faut un travail très important parce que tout témoignage et je dirais on fait un check-up excusez-moi pour les termes anglais de pour ce pour savoir si c'est que les témoignages est en train d'écouter correspond à la réalité ou non donc tout ce qui est vraiment après mis sur ce point informatique correspond à quelque chose qui a été vérifié d'une façon ou d'autre parmi le 30 mille disparus il ya très peu d'informations des milliers entre eux mais des fois on arrive à savoir pas forcément qui était à côté d'eux pas forcément qui était le responsable pas forcément quand les gens se sont passés mais déjà de savoir où ils sont passés oui on arrive dans les trois cent cinquante centres clandestins qui sont existé en argentine on arrive à voir des informations et ces informations c'est pas seulement où je dirais je parle des cas de la disparition de ma soeur c'est pas seulement c'est pas dans le sens de la mémoire la mémoire on l'a on la porte moi il est là avec moi pour nous la vraie démocratie c'est les moments dans lesquels les procès et tous les responsables des crimes de la dictature 30 mille de plus que les tortures et disparition les enfants levés aux femmes enceintes en prison qui ensuite ont été vendus ou volés et les femmes assassinées nous pour nous la démocratie c'est aussi que ces procès puissent avoir lieu ces procès ils ont commencé ce n'est pas facile c'est le gouvernement de Kirchner donc Norbert Kirchner et Norbert Kirchner qui a commencé ça continue donc ça nous considérons que c'est extrêmement importante et qui fait partie de quelque chose qui est essentiel dans un peuple c'est la mémoire un peuple qui porte sa mémoire reproduit les erreurs de son passé je dirais c'est la seule vraie réparation la justice je pense que c'est le meilleur je pense que ça va passer Je suis Céline Cricoréan, je suis rédactrice en chef de La Salida. La Salida c'est donc une revue qui commence sa 13ème année. C'est la revue du tambour argentin qui a donc accompagné le renouveau du tambour en France, notamment très en lien avec les associations puisque ce tambour argentin s'il est aussi vivant aujourd'hui en France c'est grâce aux associations. La Salida a subi un petit peu l'évolution du tambour en France et elle a permis je pense de connaître cette culture parce qu'il n'y avait rien vraiment d'abordable, il n'y avait pas de presse. Donc il y a énormément d'articles de fond sur cette culture, sur les musiciens, sur les poètes, sur l'actuel. Je crois que c'est génial qu'il y ait ce festival notamment parce qu'il y a eu le colloque des associations et au bout de 15 années d'associations autour du tambour argentin c'était bien de pouvoir réunir tout le monde et je crois que ça a été vraiment un point fort du festival, ça a été ce colloque des associations. Vous êtes argentine ? Non pas du tout, pas du tout, je suis d'origine arménienne mais je suis dans le tango depuis 15 années. C'est parti. 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 Je m'appelle Graciela Brené, je viens de l'Argentine, de la province de Córdoba. Je suis ici et je suis très heureux pour toute cette action que fait connaître notre pays, sa musique. Je pense que ce festival a été un grand écho, et j'espère que nous pouvons continuer à tenir ça chaque année. Et aussi pour les relations, la cohésion sociale entre les argentins et les franceses qui nous suivent et qui nous intercambions culturellement et socialement. Je m'appelle Maria. Je suis argentine et jadine à la droite. Pourquoi ce festival m'intéresse ? C'est parce que j'ai l'impression qu'en France, on connaît beaucoup la culture argentine par rapport au tango. Et qu'il n'y a pas que ça en Argentine, et que ce festival fait un tour de toutes les cultures. Et ça me plaît beaucoup de pouvoir faire goûter des petits bouts de richesse culturelle argentine. Entre autres, l'histoire de la population noire en Argentine. Il y a eu une conférence, il y a eu un cabaret afro-argentin. Il y a aussi, tout à l'heure, du folklore argentin. Je n'ai pas trop dansé le tango, puisque je trouve que c'est quelque chose de très intime qu'on danse. Je préfère la séduction à distance, je préfère le folklore argentin. Il y a eu un cabaret afro-argentin. Il y a eu un cabaret afro-argentin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501